Coucou tout le monde ! On se retrouve pendant une période un petit peu particulière puisqu'il s'agit du confinement pendant le coronavirus. Donc je serais curieuse de savoir si vous regardez ça effectivement pendant que vous êtes confinés ou si on est bel et bien sortis de cette période et que ça y est on peut sortir dehors. Voilà dites-moi ça en commentaire. Et pour ceux qui seraient en confinement, n'oubliez pas de tirer parti de cette période et de faire toutes les choses que vous n'avez jamais le temps de faire habituellement. Et si vous voulez un peu de bonne humeur, j'essaye de la partager au maximum sur Instagram, donc dans mes stories. N'hésitez pas à me suivre sous le pseudo AnsoStyle. Justement sur Instagram, je vous ai proposé de faire une vidéo un peu particulière, à savoir réagir en direct à des vidéos faites par des personnes qui ne sont pas opticiens et qui donnent des conseils à propos des lunettes. Donc vous avez été hyper enthousiastes à cette idée, donc je m'exécute. Si le principe vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pourrais faire sur des astuces pour réparer ses lunettes, contre les rayures, des choses comme ça qu'on peut trouver sur Internet. On commence, je vais essayer d'être cool, mais j'avoue que c'est très difficile pour moi parce que c'est d'une part ma passion et en plus on est en période de confinement. Et pendant cette période-là, j'ai envie de dire que les émotions sont un peu décuplées. Donc je vais essayer d'être calme. Donc j'ai choisi une vidéo, j'ai juste tapé conseil lunettes et j'ai classé par ordre de vue. Et après, je vais choisir la première qui est apparemment par quelqu'un qui fait du conseil en images. Cette vidéo a un an, donc normalement elle devrait être toujours d'actualité. Hello à tous, vous êtes très nombreux à me poser la question comment choisir des lunettes adaptées à la forme de son visage. Je vais vous guider à travers cette vidéo et vous pourrez comme ça connaître tout. Alors déjà, je dois dire une chose, c'est que moi j'ai un petit peu du mal avec les personnes qui sont conseillées en images comme Christina Cordula parce que je trouve que l'optique et les lunettes, c'est complètement autre chose par rapport à la façon de s'habiller, à sa morphologie. Et je ne suis pas sûre que dans leur formation, ce soit réellement abouti. Donc bon, on va voir. Bon déjà, elle dit des lunettes de qualité, elle marque un point. Première règle, le sourcil doit suivre la courbe juste ici de votre monture. On préfère aussi qu'il dépasse légèrement. Alors, ça va très bien. Donc le sourcil, effectivement, en fait le haut de la monture doit, en fait si on veut une monture qui soit harmonieuse par rapport au visage, il faut que le haut de la monture, en fait, suive la courbe du bas du sourcil. Vous voyez que ça arrive juste dessous et que ça suive cette courbe. Par contre, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit juste après. Alors, effectivement, comme je disais, si on veut respecter l'harmonie du visage, il ne doit pas être situé dans le vert. Sauf si c'est une question de... un choix de style, qu'on choisit des lunettes vraiment oversize, ça peut arriver du coup que le sourcil se retrouve dans le vert. Mais là, c'est vraiment un parti pris. N'oubliez pas que le sourcil est la coiffure du regard et si vous le cachez, vous perdrez toutes vos expressions. Deuxième règle... Elle a raison dans le sens où ça, en fait, ça structure le visage. Le bord inférieur de votre monture ne doit pas toucher votre pommette. C'est encore vrai. Dis donc, dis donc, dis donc. Faites un test. Vous souriez. Et si la pommette touche la monture, laissez tomber les lunettes ne sont pas faites pour vous. Vous les reposez impérativement. Bon, après, à voir avec l'opticien, ce n'est pas juste une question d'ajustage. Des fois, si ce n'est vraiment pas grand-chose, ça peut. Mais effectivement, il faut faire attention quand même que ça... En fait, surtout que ça ne repose pas sur les joues, carrément. Troisième règle, faites attention à ce que les branches de la monture ne soient pas trop larges par rapport à votre visage ou inversement. Alors, cette règle, oui, totalement. Il faut qu'en fait, en largeur, il faut que la monture ne soit pas trop large par rapport au visage. Par contre, ce que je n'aime pas, et c'est le geste qu'elle fait là, c'est que souvent, mes clients me disent « oui, mais il y a un espace là ». Oui, mais forcément, il y a un espace là. Je ne leur dis pas comme ça. Mais voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que la largeur de la monture soit bien par rapport à la largeur du visage. Effectivement, après, on peut jouer un petit peu avec ça aussi, mais dans la limite du raisonnable. Trop étroite. Attention, mot de tête assurée. Quatrième règle, les lunettes ne se portent pas au-dessus du nez, ni au milieu de votre nez, mais elles se portent proche de votre visage. On sait que le rétro est à la reine en ce moment, mais on évite les louques secrétaires des années 40. D'accord ? Alors ça, je n'ai pas trop compris, parce que oui, effectivement, on ne porte pas ces lunettes ici, à part si on veut faire des photos de blogueuse avec ses lunettes de soleil, ou qu'on porte des lunettes loupes, et que du coup, pour voir de loin, on est bien obligé de regarder par-dessus. Mais je ne vois pas le rapport avec le style là. La règle de base, la règle tendance. Évitez de porter des montures vides invisibles, elles ont un côté un petit peu ringarde, et sont très peu modernes. Alors, oui et non. Oui, si on la joue vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire des montures très classiques, donc qu'on appelle percées, où il n'y a pas de cerclage, effectivement, ça aura un côté assez ringard. Après, comme je vous le dis souvent sur mon Insta, les montures percées reviennent à la mode, mais plutôt jouées en oversize. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui se veut discret, en fait, finalement, mais qui se veut plutôt mode. Donc, on va essayer d'en regarder une autre. Mais, franchement, cette première vidéo, je n'ai pas beaucoup à critiquer, quand même. On va regarder celle-là aussi, il y a un an. Ah, c'est bien. Donc, j'ai choisi une autre vidéo, après cette coupure internet qui nous a bien fait peur. On s'est dit, ça y est, on est en confinement, c'est que le début. Mais si on n'a pas internet, ça ne va pas être la même. Donc, voilà. C'est la style de Margot. Vous l'avez probablement remarqué si vous me suivez sur Instagram. Je porte des lunettes. Oui, je suis mi-hop. Bref, pour vous autres chanceux, ça veut dire que je vois mal de loin. Genre comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vois au quotidien. Si toi aussi, tu fais partie de notre grande famille de porteurs de lunettes, parce que c'est quand même 7 francs. J'essaie de voir ce que c'est comme marque des formations professionnelles, mais je ne vois pas. C'est sur 10, l'air de rien. Que tu sois mi-hop, hypermétrope, astigmate ou tout simplement que tu protèges tes yeux du soleil. Et oui, tu devrais parce que... T'as oublié Présipit. Que sinon, un jour, tu risques d'avoir une caparacte. Alors, cette vidéo est faite pour toi. Moi aussi, j'ai galéré avec des lunettes qui glissent le long de mon nez à attendre 3 mois avant d'enfin obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Ou tout simplement... Alors, si votre problème, c'est que vos lunettes glissent le long de votre nez, ce n'est pas l'ophtalmo qu'il faut aller voir. C'est l'opticien, il vous les ajustera pour ne pas que ça glisse. Ah, désespérément vouloir les cartes. Ah, et votre opticien, de préférence. Ou alors un autre si vous n'êtes pas content du vôtre. Ça, c'est autre chose. Mais tout ça, c'est fini. Allez, c'est parti pour mes 6 astuces spéciales lunettes. La première étape dans la quête des lunettes parfaites, c'est d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et si tu n'as jamais eu à le faire, tu ne sais pas encore, jeune padawan, ce que tu vas devoir affronter. On dit souvent en rigolant qu'il va falloir attendre 2 mois avant d'avoir une place. Et en vrai, ce n'est pas complètement faux. Mais grâce à la magie d'internet... Ça peut aller jusqu'à un an, suivant les régions de France. Aujourd'hui, en 2-3 clics, tu peux réussir à en avoir un. J'ai fait ça et j'ai attendu 2 semaines. Pas 2 mois. 2 semaines. Et encore, c'était un rendez-vous un samedi matin. C'est magique. Vous retrouverez en barre d'informations différents liens vers différentes plateformes de réservation en ligne. Et sachez d'ailleurs que ça fonctionne pour tout type de rendez-vous médicaux. Oh là là, ça commence mal. Ok, donc maintenant que tu as ta prescription, tu peux encore trouver tes futurs lunettes. Oh là là, ça me fait des... ça me donne des vapeurs. ...les essayer et se redéplacer une nouvelle fois pour aller les récupérer. Eh ben les miennes, je les ai eues sans sortir de chez moi. Et si comme moi, tu es pressée, je pense que ça t'intéresse. Le site... Ah merde. Ah merde. Oh là là. ...site d'achat en ligne de lunettes de buc ou de solaire. Et c'est simple... Je me disais bien que ça avait l'air d'être de la merde, ces lunettes. Alors, on va passer parce que je peux faire leur promotion, évidemment. Parce que l'optique en ligne... Bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. J'en pense pas que du bien. La troisième étape où ça peut coincer une fois que vous avez récupéré vos lunettes. Mais effectivement, je comprends mieux le début de la vidéo où elle dit que si ses lunettes glissent, elle va avoir l'ophtalmo. Ah ben c'est sûr, puisque ses opticiens sont en ligne. Donc c'est dur d'ajuster des lunettes virtuellement. Le nettoyage. Personnellement, je suis pas favorable aux lingettes emballées individuellement. Même si c'est vrai que c'est très efficace. Moi, j'essaie de réduire mes déchets. Donc il a fallu que je trouve une alternative. Alors c'est vrai que la lingette en microfibre au quotidien, ça marche très bien. Mais parfois, on a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Vous savez quand le verre est bien gras. Et c'est là que mes astuces interviennent. Dans un petit contenant spray, je vous mettrai des liens en barre d'informations si ça vous dit. Je mélange un peu d'eau et du vinaigre blanc et c'est tout. Le vinaigre blanc va faire briller vos verres de mille feux. Un coup de spray, on essuie avec la lingette en microfibre. Alors ça, honnêtement, j'ai jamais testé. Donc je pourrais pas vous dire. C'est vrai qu'après, chez les opticiens, il y a des sprays qui sont vendus. Ça vaut pas une fortune. Et au moins, ils sont vraiment à la fois efficaces et faits pour que vos verres ne s'abiment pas dans le temps. Maintenant que t'as des lunettes propres, ça serait bien de faire attention à pas les rayer. Personnellement, ce que je crains le plus, c'est de les faire tomber. Et pour éviter ça, mon objectif... Tu m'étonnes, elles sont pas ajustées. Donc tu te baisses, oups, elles tombent et oups, elles sont rayées. Le principal, c'est de faire en sorte qu'elles tiennent bien sur mon nez. Non par contre, Margot, si tu regardes cette vidéo, je n'ai rien contre toi. C'est normal, tu es juste victime de la publicité. Notamment si je suis en train de courir, si tu vois ce que je veux dire. Il existe des patchs à coller sur la boutique de lunettes pour augmenter l'adhérent. Sinon, il y a aussi la version Lifehack. Si tu es propriétaire d'une balle à paupières incolore, tu en mets un petit peu sur l'arrêt de ton nez. Et voilà, ça tient tout seul. Alors ça, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, c'est un aspect un petit peu collant. Mais bon, excuse-moi Margot, mais en fait, tu fais tes lunettes chez ton opticien. Il te les ajuste, donc tu n'as pas besoin de chercher des trucs sur Internet. Tu gagnes du temps. Les retrouver, ouais. Tes lunettes sont belles, propres, elles sont pas rayées, mais gros problème, tu n'arrives plus à les retrouver. Ok, pas de panique. Première étape, tu vérifies au-dessus de ta tête. En général, c'est là que tu vas les retrouver. Deuxième étape, si elles ne sont pas sur ta tête, il y a de fortes chances qu'elles soient dans ta salle de bain. Alors si tu es vraiment myope et que tu vois comme tu disais juste avant, à mon avis, elles ne sont pas sur ta tête. Elles sont sur tes yeux ou alors elles sont sur ta table de nuit quand tu te lèves. Il y a une petite incohérence. Mais après, si c'est quelqu'un qui n'en a pas besoin tout le temps, je suis d'accord avec toi. Surtout si tu viens juste de prendre une douche. Troisième endroit clé, la table de chevet. Et si tu l'as toujours retrouvée, t'as plus qu'à essayer de te souvenir de tout ce que t'as fait et de remonter la piste. Et ouais, c'est pas toujours simple. Donc pour pas te retrouver dans cette situation, voilà la solution. Pose toujours tes lunettes au même endroit quand tu les retires. Si ça te paraît pas faisable, pour diverses raisons, tu as deux options. Pour ceux qui sont vraiment super faites en l'air, dès que tu poses tes lunettes, tu dégaines ton téléphone et tu prends une photo. Oh putain. Pour les autres, un simple mot-clé que tu n'utilises pas du tout dans la vie courante. Moi je croyais qu'elle allait nous sortir le bon vieux cordon. Surtout que le vieux cordon, comme je dis ça, ça revient beaucoup à la mode. Et ils font des cordons très sympas, très jolis. Comme sacre bleu par exemple, prononcer à chaque fois que tu retires tes lunettes devrait t'aider à te souvenir de quand tu... Pardon, j'imagine juste les gens en train de faire ça. Sacre bleu ! Comment passer pour un taré ? En tout cas, Margot, sache que je n'ai rien contre toi. Chacun son métier. Et c'est normal qu'il y ait des petites erreurs, on va dire, dans ta vidéo. Et que tu ne saches pas tout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu fait rire. Bon, je n'ai pas réussi à ne pas m'énerver. Je suis désolée parce qu'en plus aussi, Margot a fait exprès. Elle parle d'opticiens en ligne et puis de choses qui ne se font pas chez les opticiens en ligne, mais qui se font chez un opticien traditionnel. Donc, on m'a cherché aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à me mettre un commentaire également et à partager pourquoi pas cette vidéo si vous avez envie que vos amis se distraillent un petit peu en attendant la fin de ce confinement. On se rejoint sur Instagram et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501